Retrouvez Passion Auto avec Pionio.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODR D2SK Audio Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui dans votre magazine, on parle de passionnés de voitures anciennes, plus précisément de Youngtimers et Collectors sur Télé-Créole. En mai, Jeff de Rallye Légende avait annoncé le projet d'organiser à nouveau une montée historique à Matuta. Bonjour Didier, de Passion Auto, émission Télé-Créole. On est sur le projet de la deuxième montée historique de Matuta à Saint-Joseph. Avec des nouvelles règles, on est obligé de se caler. Alors j'explique bien là-dessus. On a voulu se rapprocher du règlement de la Fédération française des véhicules d'époque qui elle-même est chapeautée par la Fédération française du sport automobile. Et du coup, en passant par la FFVE, cette Fédération des véhicules d'époque, on bétonne un peu plus notre dossier par rapport à l'âge des voitures. Mais du coup, il faut rentrer dans un cadre qui est des véhicules jusqu'au 31 décembre 90. Voilà, c'est le seul critère qui pour nous change. Je veux passer un bonjour et un merci à M. Rajoël qui m'a clairement fait comprendre. On a une petite réunion qui est là pour nous aider, qui est là pour via la Laza-Réunion et Mme Rajoël, que je remercie également. Donc de nous fournir une logistique, bénéficier d'une logistique d'une telle association sportive, ça ne peut que nous confronter dans l'amélioration de ce que l'on veut faire. Donc apporter encore un gage de sérieux, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Au niveau des dates, pour que notre asso soit rassuré sur la faisabilité de cet événement, il faut que je dépose un dossier 4 mois avant l'événement à la Fédération française des véhicules d'époque. 4 mois, ça donne quoi ? Ça donne le 26 mai 2021. Le projet Montée Matuta historique suit son cours. Retrouvons Patrick pour nous parler de l'avancée de cette montée et de l'actualité de l'association dans Passion Auto. Oui, bonjour, Patrick Verger de Rallye Légende. Donc là, c'est une journée aujourd'hui, une petite sortie comme ça entre nous. Le temps n'est pas très avec nous, mais bon, pour l'instant, il ne pleut pas, c'est l'essentiel. Donc c'est une petite sortie avec un petit repas tranquille que nous fait relativement souvent et que c'est des petites sorties sympathiques. D'accord. Donc la montée historique, elle est en bonne voie, puisqu'on a reçu le numéro d'agrément de la FFVE. Et donc on a transmis le dossier à la préfecture, enfin à la sous-préfecture. Donc théoriquement, ça devrait bien se passer, vu qu'on a l'appui de Lazare Réunion, qui est pleinement avec nous. Donc c'est quasiment sûr à 95%, à moins que, bon, c'est jamais avec le Covid, tout ça. Mais bon, sinon, c'est en bonne voie, ça devrait se faire sans problème en fin septembre. Oui, on a quasiment le compte, le compte de participants. On est à une soixantaine de participants actuellement. Donc là, comme c'est une version FFVE, c'est des véhicules de plus de 30 ans. Donc avant 90, on ne peut pas avoir des véhicules après, parce que, bon, c'est pour une question de législation. Et donc c'est en bonne voie, on a quasiment le nombre. Et donc voilà, tous les feux sont ouverts pour l'instant. L'avancée du projet de la deuxième montée historique de Matuta suit son cours. On vous tiendra informés de la suite de l'évolution jusqu'au mois de septembre. Après l'actualité de l'association Alli-Légende, direction le siècle Félix Dichard pour la journée course d'accélération qui a eu lieu le 11 juillet, organisée par l'association PSR avec Olivier Moutsousami et ses amis. Alors journée, petite journée tranquille à cause du Covid. Donc à peu près une cinquantaine de participants. Donc voilà, petite journée tranquille. Soleil au rendez-vous. Il y a une prochaine journée prévue pour le 15 août. Merci ! Le round bien sûr de ce jour était réservé aux voitures diesel. Les passionnés participants sont venus nombreux se mesurer sur cette course d'accélération en mode 200 mètres départ arrêté, retrouvant quelques-uns d'entre eux sur le circuit. Bonjour, je me présente à moi, Manuel Lowe. Du coup, je suis un CAT-L9 TDI, 2260. Et du coup, voilà, on casse un peu les cuirées avec les camarades. Ce matin, c'est un peu plus vieux, mais là, cette après-midi, ça va, il y a un peu mieux. Soleil au rendez-vous. Du coup, on amuse à nous. Bonjour, moi, c'est Tony Piazzotto. Aujourd'hui, nous, la nuit avec la team par nous prépa. Nous, on a quand même pas mal de petits véhicules qui arrivent avec nous à ce moment-là. Aujourd'hui, nous, la nuit pour bien amuser, nous, la nuit pour profiter. Nous remercions l'équipe PSC pour cette journée. Et merci à Télé-Créole. Bonjour, ben, moi, c'est le programmateur. Ben, nous, on est avec un 205 de l'HDI. Que nous avons des pièces de base, quoi. D'après, trop, trop gros pièces. Et nous, quand même, nous sommes contents de nous monter aujourd'hui. Et c'est le propriétaire de la voiture, Nicolas Waro. Voilà. Merci. Alors, je me présente. C'est un Aspiazzotto. Très belle journée pour nous aujourd'hui. Run PSR, fait partie des meilleurs. Alors, voilà nos voitures, là. Fait partie des cinq premiers de l'île de la Réunion. Alors, la 206, Abyss Prepa. L'homme avec les lunettes bleues, là-bas, là. C'est lui qui prépare tous nos véhicules. Et Ishan. Ben, nous, on fait partie de la team Abyss Prepa. 116 pièces auto aussi. Toujours là, toujours présent. Et ben, nous essayons d'amuser nous comme nos gars, hein. Dans la joie, dans la bonne humeur. Et voilà, Big Up, le boss, Abyss Prepa. Et toute la team, toujours à présent. La famille. Les super, j'aime bien c'est les Créoles. L'organisation de ce genre de journée se fait grâce à la participation de partenaires retrouvant Sébastien sur son stand au circuit Félic-Zichard. Bon, moi, c'est Sébastien de chez Rimax. Et donc, aujourd'hui, en partenariat avec Olivier Moutsami pour la présentation des produits Rimax. C'est une nouvelle marque d'huile pas encore très connue à la Réunion, qui est en train de faire ses preuves encore. Et ben, une grande gamme de lubrifiants, que ce soit additifs au mot de diesel, essence. Et voilà, et aujourd'hui, bon, ce matin avait peu de pluie, là, le beau temps est revenu. Ben, on espère de faire une bonne journée aujourd'hui. Donc, voilà. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le best-of du mois. Le meilleur de ce qui s'est passé dans Passion Auto. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécrème. Retrouvez Passion Auto avec Pionio.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. lemon at傾u.re par ODRW.re par ODRD2SK.re par ODRD2SK.rebe.re par ODRD2SK.ch.re bière.re par ODRSK.re bigère.re par ODRD2SK.re par ODRD2SK.re in vierge.re par ODRD2SK.re respecte la cop resto pistola.re par ODR3SK.re.\re